bonjour à toutes et bonjour à tous dans cette vidéo nous parlerons de l'influence de l'eau de la conscience de l'eau et de l'effet qu'elle produit sur l'ensemble du corps que nous en ayons conscience ou pas son effet sera certain sur notre être donc respectons l'eau à chaque gorgée pour assouvir notre soif et ayons conscience de sa puissance et de l'effet qu'elle produit sur nous et ensuite dans le monde que la paix soit déjà en nous-mêmes dans chaque cellule de notre corps car à l'intérieur de nous c'est un vrai combat qui a lieu que cette information se répande et qu'elle soit bien comprise pour être efficace boire l'eau et nourrir la paix sera le sujet de cette vidéo mais avant merci de bien vouloir vous abonner de liker et de diffuser l'information pour faire connaître merci boire l'eau et nourrir la paix que chaque gorgée de l'eau que nous buvons soit un rayon de lumière qui éclaire chaque cellule d'amour de joie de paix ceci pour illustrer les informations et surtout la belle étude du docteur massaru et moto la mémoire de l'eau et cela afin que vous puissiez vous rendre compte de la puissance de nos pensées cette étude est faite sur de l'eau gelée donc voyez ce que cela représente sur chaque cellule de notre corps l'eau est directement liée à nos pensées qui diffusent l'information à l'ensemble de notre corps par l'intermédiaire de chaque cellule qui répondent à ce que nous sommes en l'instant dans ce moment présent la transformation de la société commence par la transformation des individus qui la composent le monde s'agit les médias s'agitent et les cellules de notre corps s'agit également vous n'êtes pas sans savoir que l'eau est un merveilleux transmetteur d'information et qu'il baigne dans 70% d'eau du corps l'eau dans le corps est un transmetteur et une source d'information qui est liée à nos pensées qu'elle soit positive ou négative elle continue sa route pour y informer tout le corps comme tout est lié et en connexion perpétuelle ce qui est à l'extérieur de nous dans le monde ressemble à ce que nous sommes intérieurement dans notre corps par nos milliards de cellules bouleversement énergétique universel parce que tous seront affectés d'une manière ou d'une autre principalement en raison du bouleversement important d'énergie de changement de mouvement je vous rassure cela a déjà débuté depuis quelques années ce sera une expérience difficile pour beaucoup à moins de comprendre ce qui nous arrive ceux qui pensent cela ne m'affectera pas vivent dans un rêve parce que vous êtes tous un microcosme du macrocosme donc vous serez tous affectés car vous êtes un avec l'intention universelle ou cosmique c'est la loi naturelle de dieu du microcosme au macrocosme notre corps se tient à notre disposition et nous sert de curseur pour nous indiquer où nous en sommes pas de panique le monde qui nous entoure ressemble à ce que nous sommes mais au fait qui sommes nous ou plus exactement qui suis-je car cela s'adresse à chacun de nous individuellement si nous n'aimons pas ce que nous voyons rien ne nous empêche de le changer comment dites-vous ce formidable mantra est très très puissant n'en doutez pas il change le monde et nous mêmes à condition d'être persévérant samastharoka sukhi nubhavantu samastharoka sukhi nubhavantu samastharoka sukhi nubhavantu que tous les êtres de tous les mondes soient heureux oui effectivement de grands sages y ont pensé en nous faisant parvenir cette phrase pleine de promesses et d'espoir c'est en pleine conscience que nous y porterons attention et centré dans notre coeur qui est la clé pour l'ouverture du changement dans nos cellules et qui ensuite se répand vers l'extérieur dans le monde l'énergie les vibrations et nos fréquences seront en fonction de qui nous sommes ne doutons pas de ses effets il sera récité minimum trois fois à chaque fois et tout au long de la journée il nettoiera les impuretés de notre mental en nous oubliant au profit de l'autre à qui nous enverrons de la paix de l'amour qui comme l'effet boomerang nous reviendra où nous situons nous par rapport à nous mêmes suis je dans le partage l'harmonie la paix avec mon environnement ma famille et mon voisin sommes nous vrais avec nous mêmes ne portons nous pas le masque de la peur de la dissimulation sommes nous prêts à partager un peu de chaleur de nourriture d'argent pour aider les plus démunis mettons nous au service des autres pour changer le monde cela permettra de changer chaque cellule de notre corps et ainsi nous porterons le flambeau du renouveau en effet plus la peur va monter et plus nous serons portés de nous rapprocher de notre coeur là où se trouve notre divinité et de lui demander de l'aide alors oui tout ce qui nous arrive est pour notre bien commençons par éteindre la télévision qui représente le poison qui entre par nos yeux nos oreilles qui vient imprégner nos cellules chaque cellules de notre corps et rapprochons nous de personnes inspirantes qui nous aideront à rester conscients et centrés pour passer ce moment et ensemble chantons le fameux mantra samastarokha samastarokha satanakha samastarokha samastarokha Que tous les êtres de tous les mondes soient heureux. Deux à trois fois ne suffiront pas pour apporter un changement. Quoi de plus important maintenant que le monde s'écroule ? De porter son attention sur ce qui est le plus important qu'il soit, c'est-à-dire soi. Oui, vous, vous êtes le plus important car en vous se trouve la divinité. D'abord, vous devez vous comprendre vous-même avant de pouvoir comprendre l'univers. Une petite histoire pour illustrer cela. Une femme pleurait parce qu'elle avait perdu son collier et pensait qu'on lui avait peut-être volé. Elle le cherchait partout et était terriblement triste. C'est alors que, passant devant un miroir, elle réalisa qu'elle l'avait autour de son cou et qu'il avait été constamment là. De même, Dieu est constamment en vous, que vous en ayez conscience ou non. Il existe trois sortes d'amour. L'amour égocentrique qui, comme une ampoule, n'éclaire qu'une pièce. L'amour mutuel qui, comme la lumière de la lune, éclaire loin mais avec une faible intensité lumineuse. Et enfin, l'amour tourné vers les autres qui, comme la lumière du soleil, brille surtout avec éclat. Développez ce dernier type d'amour et vous serez sauvé. Lorsque vous aidez les autres, au moyen de cet amour, c'est à vous-même que vous rendez service. Gardez toujours à l'esprit que ce ne sont pas les autres que vous aidez, mais vous-même. Dieu se tient silencieux, observant sans jugement, observateur puissant, bienveillant, qui n'attend que notre tournement pour nous enlacer et ne faire qu'un. Nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo et j'aurais juste une question à poser. Quelle information véhiculons-nous à l'ensemble de nos cellules ? Car notre corps répond à ce que nous pensons et il agit en conséquence. Notre corps est un véhicule qui répond parfaitement bien à toutes nos demandes, reste simplement à en prendre conscience. C'est ce qui fait toute la différence. C'est ce qui fait toute la différence, c'est ce qui fait toute la différence. Que tous les êtres de tous les mondes soient heureux. Merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Namasté Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo ! Merci à vous ! Merci à vous !